Revenons sur cet été meurtrier dans le transport ferroviaire, en France bien sûr avec Bretigny, mais aussi en Europe, en Espagne et en Suisse. Concernant l'accident de Bretigny, on déplore désormais 7 morts. Une première plainte pour homicide involontaire, après le déraillement du train a été déposé. C'est la famille d'un jeune homme de 19 ans qui a trouvé la mort dans l'accident et qui a déposé plainte contre X. Quelle est votre réaction ? Je n'ai pas de réaction précisément sur les suites juridiques, judiciaires. Et qui est responsable ? Clairement, le président de la SNCF a indiqué que la société était responsable, les responsables, des conditions de transport, bien évidemment. Simplement, ça a été un moment difficile, douloureux, dont nous devons tirer toutes les conclusions, à la fois en maintenance, en entretien, en sécurité. Et je l'ai fait parce qu'on l'oublie souvent, en accompagnement des familles. J'ai nommé M. Seb, qui est un haut fonctionnaire de l'État, pour être le facilitateur, en quelque sorte, le médiateur et l'accompagnateur autour du drame que vivent ces familles. Je souhaite, pour avoir rencontré les responsables d'associations de victimes, notamment M. Jickel, que cet aspect d'accompagnement des victimes ne soit pas un aspect méconnu ou insuffisamment pris en compte. Et donc, nous devons, là, de ce point de vue, être exemplaires et défendre les intérêts des victimes, évidemment. Et les conséquences de l'accident ? Est-ce que vous prenez l'engagement que cet accident restera exceptionnel ? Plus jamais ça sur le réseau français ? L'accident ferroviaire est exceptionnel. Il y a un ratio... Même s'il est lié à la vétusté du réseau ? L'accident... D'abord, il y a une enquête. Et avant même l'accident, j'avais demandé en mars à l'établissement public de sécurité ferroviaire de faire un point précis sur le niveau de sécurité des infrastructures de transport ferroviaire. J'aurai le rapport en septembre. Des mesures ont été prises, annoncées par le Premier ministre, sur la nécessité de moderniser les infrastructures, de réorienter les investissements vers la maintenance et l'amélioration du réseau existant. Et par ailleurs, nous devons, de ce point de vue, être très attentifs à tout ce qui pourra faciliter la sécurité, mais surtout de pouvoir répondre aux préoccupations des Français lorsqu'ils prennent le train. C'est d'avoir la qualité de service. Et pas uniquement pour le TGV ? On voit bien que ces dernières années, on a privilégié le réseau à grande vitesse et les trains de banlieue, les TER, le train corail. ont parfois été un peu laissés à l'abandon ? C'est une critique que nous formulons. En d'autres temps, nos prédécesseurs ont engagé en même temps de grands chantiers extrêmement importants, quatre lignes LGV, au moment où le rythme normalement d'une ligne LGV, c'est une tous les six ans. C'est-à-dire que... C'était trop ? Oui, puisque les moyens qui ont été consacrés au tout TGV ont été consacrés au détriment du réseau existant. Nous ne souhaitons pas tourner le dos à ce qui est une vitrine technologique de la France, la grande vitesse. Mais nous souhaitons le faire à condition que ce ne soit pas au détriment du quotidien des Français. Alors, on sait aujourd'hui que les accidents de train en Espagne, mais aussi en Suisse, sont dus à des erreurs humaines. En France, et il y a beaucoup de voyageurs dans les gares aujourd'hui, est-on protégé de ces erreurs humaines lorsqu'on prend le train ? Le risque existe en tout lieu, en tout instant, quelle que soit l'activité. Mais je mets vraiment à l'honneur le travail de la famille Cheminot, montré par la solidarité à Bretigny, mais aussi par la qualité de la formation qui ne doit pas être négligée. Mais alors, autrement dit, si un cheminot français va trop vite et passe un coup de fil dans un virage, est-ce qu'il y a un système qui permet d'empêcher le déraillement ? Je suis attentif à ne pas faire de recollements de situation. Il y a eu la situation en Espagne, les enquêtes auront lieu, et je crois qu'il ne faut pas en tirer des conséquences par rapport à une situation française. Mais c'est vrai que notre réseau est sécurisé. C'est vrai qu'il y a des mécanismes automatiques permettant de rappeler au chauffeur, de s'assurer que le chauffeur n'ait pas de problème de santé. Et éventuellement de se substituer aux gestes qui doivent être engagés par le chauffeur, donc le conducteur. Donc cette question, elle n'existe pas sur le réseau grande vitesse en France. c'est saturé des réflexions? C'est parti, c'est parti.